La Bible dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, ça fait partie, avant d'être fort, tu dois souffrir, tu dois connaître le brisement. T'as vu? Et je tiens à rappeler que le brisement dans la parole de Dieu, c'est justement pour que le Seigneur ait une histoire avec toi. Rappelez-vous, quand le peuple d'Israël est sorti d'Egypte, quand ils sont arrivés à Canaan, il y avait une parole que le Seigneur leur disait tout le temps. « N'oubliez pas que je vous ai fait sortir d'Egypte. N'oubliez pas que je vous ai fait sortir d'Egypte. » Tout le temps dans la parole, il répétait ça sans cesse. Et ça m'a appris. Le désert qu'on a en vrai, c'est justement un témoignage pour nous permettre de garder les pieds sur terre. Maman, avec tout le succès qu'on a aujourd'hui, s'il n'y avait pas le désert, il y a longtemps qu'on était mort. Mais c'est parce que dans ma tête et dans ma relation avec Dieu, il y a eu ce moment-là où j'étais un vendeur ambulant que justement, je peux valoriser n'importe qui et me mettre à la place de n'importe qui, au niveau de n'importe qui. Sinon, on allait avoir trop de galons. Là, quand tu veux monter, je me rappelle, il y a une chanson que je chantais quand je vendais les produits là. C'était « Crème compte à matin pour mettre des cheveux. » « Crème compte à matin. » Donc là, souvent, quand l'orgueil veut monter, j'entends cette chanson dans mon esprit. « Crème compte à matin pour mettre des cheveux. » Pour me rappeler d'où je viens. Voilà. Donc le désert à la base, c'est pour ça. C'est pour que tu te rappelles en fait que tu n'étais pas à ce niveau-là. C'est Dieu qui l'a fait. Donc c'est pour te permettre de garder les pieds sur terre et de garder ton humilité.